Y aurait-il des tensions dans les coulisses de la Star Academy ? Très appréciée du public, Adeline Tony-Houty a accepté de rempiler pour une nouvelle saison. Mais force est de constater que la professeure de chant doit essuyer quelques critiques cette année. Un emploi du temps qui agace en cause, les heures consacrées au chant dans l'emploi du temps des candidats. Ces derniers n'ont qu'un cours de chant par semaine. De quoi faire grincer des dents. En effet, sur X, ancien Twitter, les internautes ne cessent de réclamer plus de cours de chant. Et pointent du doigt Adeline Tony-Houty, qu'ils accusent de ne pas assez s'investir. Mais la professeure de chant n'y serait pour rien. Sur le plateau du Buzz TV du Figaro, elle expliquait que cette année, la mécanique de l'émission était un peu particulière. La professeure de chant sur le départ ? De quoi provoquer des tensions en coulisses. Selon les informations du magazine public, dont le nouveau numéro est en vente depuis ce vendredi 5 janvier 2024, le ton aurait fini par monter entre la pro des Adeline. Et pour cause, cette dernière aurait fini par demander plus d'heures pour ses cours de chant. Ce qui lui aurait été refusé. Ainsi, Adeline Tony-Houty aurait décidé de se lancer dans d'autres projets. Il se murmure qu'elle aurait accepté de participer à la nouvelle saison de danse avec les stars. De quoi agacer la production. La star Academy ayant été prolongée de deux semaines, il pourrait y avoir un conflit de calendrier entre les répétitions pour dalle et la finale du célèbre télé-crochet. Cette même source explique à l'hebdomadaire, elle ne les aurait prévenus pour dalle que très tardivement. Si est-il peut-être aussi pour ça qu'il se venge et là s'aborde. En tout cas, Adeline le vit mal et n'est pas à son aise dans cette saison. Elle se sent mal aimée et on est quasiment tous certains qu'elle ne remplira pas l'année prochaine. Simple rumeur ou réelle tension ? Pour le moment, ni la production, ni la professeure de chant n'ont commenté ces informations. Seul l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501